L'axolode, également connu sous le nom scientifique Ambistoma mexicanum, est une créature fascinante et unique. Voici une description de cette espèce. Apparence, l'axolode ressemble à une créature sortie tout droit d'un conte de faits aquatiques. Il appartient à la famille des salamandres et se distingue par certaines caractéristiques particulières. Il possède une apparence larvère permanente, ce qui signifie qu'il conserve ses branchies externes et une cutouffue même à l'âge adulte. Il est dépourvu de poumons et respire principalement à travers ses branchies. Taille Couleurs L'axolode se décline dans une variété de couleurs, notamment le brun, le gris, le noir, le blanc, le crème et le rose. La couleur la plus courante est le brun foncé, mais il existe également des variations albinos et lucistiques qui présentent des couleurs plus claires ou une absence totale de pigmentation. L'axolode Habitat naturel Régénération L'une des caractéristiques les plus étonnantes de l'axolode est sa capacité de régénération exceptionnelle. Il peut régénérer complètement des parties de son corps endommagé, y compris les membres, la moelle épinière, le cœur et même une partie de son cerveau. Cette capacité de régénération est étudiée de près par les scientifiques pour mieux comprendre les mécanismes de guérison et le potentiel de régénération chez les autres espèces, y compris les humains. Alimentation Les axolotes sont principalement carnivores. Ils se nourrissent d'une variété d'aliments, y compris des insectes, des vers, des crustacés et des petits poissons. Ils sont des prédateurs efficaces grâce à leur mâchoire puissante et à leur capacité à aspirer leurs proies. L'axolote est classé comme une espèce en danger critique d'extinction dans la nature, principalement en raison de la dégradation de son habitat naturel et de la pollution des eaux. Il est également victime de la surpêche pour le commerce des animaux de compagnie. Des efforts sont déployés pour préserver cette espèce unique et sa population sauvage. Comportements et activités Les axolotes le sont généralement des créatures calmes et paisibles. Ils sont principalement nocturnes et passent la majeure partie de leur temps à se reposer ou à se déplacer lentement dans l'eau. Leurs mouvements sont gracieux et fluides et ils utilisent leur queue pour se propulser. Communication L'axolote utilise principalement des signaux chimiques et tactiles pour communiquer. Ils peuvent libérer des substances odorantes pour marquer leur territoire ou attirer un partenaire potentiel. Ils peuvent également interagir par des contacts physiques, comme lors des rituels de reproduction. Recherche scientifique L'axolol est un sujet d'études importants dans le domaine de la biologie et de la recherche médicale. Sa capacité de régénération exceptionnelle suscite un grand intérêt chez les scientifiques qui cherchent à comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans ce processus. Les recherches sur l'axolote ont des implications potentielles dans la régénération des tissus et des organes chez les humains. Conservation En raison de la destruction de son habitat naturel et de la pollution des eaux, l'axolote est considéré comme une espèce en danger critique d'extinction dans la nature. Des efforts de conservation sont déployés pour protéger cette espèce, y compris la création de réserves naturelles et des programmes d'élevage en captivité pour maintenir une population viable. Capacité de néothénie L'axolote a la capacité unique de reproduire tout en conservant ses caractéristiques larvaires. Cela signifie qu'ils peuvent se reproduire et avoir des descendants sans subir de métamorphose complète. Cette capacité est rare chez les amphibiens et est un trait distinctif de l'axolote. Longévité L'axolol a une longévité relativement élevée par rapport à d'autres amphibiens. En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 10 à 15 ans, voire plus, si les conditions de vie sont optimales. En tant qu'animaux de compagnie, les axolotes le sont devenus populaires comme animaux de compagnie en raison de leur apparence inhabituelle et de leurs besoins relativement faciles à satisfaire. Ils nécessitent un aquarium spacieux, filtré et bien entretenu, avec une température constante et une alimentation appropriée. Il est important de faire des recherches approfondies avant de décider de garder un axolotl comme animal de compagnie pour s'assurer de répondre à tous leurs besoins spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada